Actuellement, si l'on en croit, et je crois qu'on peut en croire l'informatique, les écarts de notes qui sont donnés entre les gymnastes du tour précédent et celui-ci, après cinq rotations, font qu'effectivement aucun gymnaste ne peut plus cause d'erreur. Bien sûr qu'ils ont commis lors de leurs exercices rattrapé Ivan Ivankov, qui a très très bien performé lors de la précédente rotation. Il faudrait à Cherbourg plus de 10, 10, 212 très exactement, pour pouvoir rattraper ton ex-compatriote. Alors, pendant que Belenki se prépare, nous allons donc essayer d'analyser un petit peu ce concours général des championnats du monde de Brisbane, qui vont rentrer un peu dans l'histoire, parce que, pour la première fois, donc, ce sera un athlète qui est passé dans le groupe précédent, et Belenki perd toute chance ici d'être champion du monde lui aussi. C'est terrible ce qui arrive après Cherbourg, après Belenki, et même après Koromczynski, qui a eu une défaillance au saut. Les trois principaux candidats au titre mondial sont en train de chuter. Ah oui, cela bouscule complètement la hiérarchie mondiale telle qu'elle était établie jusqu'à présent, avec tous les grands champions qui ont commis la faute et qui laissent la place aux jeunes gymnastes. Et aux jeunes gymnastes qui ont été qualifiés lors du tour précédent. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Enfin, ça arrive souvent en natation, lorsque un nageur réussit un meilleur temps que le vainqueur dans la finale B, mais il n'est pas pour autant champion. Eh oui, ces vedettes sont tous connues. Leurs entraîneurs, leurs nations avaient misé sur eux pour le titre de champion du monde, et c'est pour ça qu'ils les ont fait passer dans la dernière subdivision. Malheureusement, les jeunes ont fait mieux. Et puis, il faut dire qu'avec le nouveau règlement de 1 par nation, forcément...